... Potentiellement, il y a des personnes à la gare. Vous preniez une problématique à la foule. Vous devez voir les prévisions météorologiques. En vrai, on est votre conseiller technique. On a des possibilités d'accueil dans différents établissements au-delà de la voie ferrée. L'ondation du camping, on a 80 personnes, il y a 60 cm d'eau, il y a 80 personnes, on les évacue vers le collège. Mais il faut les rassurer. Les pompiers vont aller faire des mesures. Il faut éviter de remettre l'évacuation du camping, confinement de l'école, bloquer les zones, essayer de cerner la zone et d'empêcher les gens de bien fluer. Bienvenue dans les grands formats du 10-59, vidéo créée par les sapeurs-pompiers du Nord, avec l'objectif de pouvoir appréhender un événement en prenant du recul, laissant le temps à la réflexion dans un format long et destiné à un public plus spécialisé. Aujourd'hui, quand les maires du Nord doivent faire face à la crise, 18 maires et élus des arrondissements d'Aven-sur-Elpe et du Valenciennois ont pris part hier à la première sensibilisation à la gestion de crise, initiée par les services du SDIS 59, en collaboration avec l'association des maires du Nord. Après un point d'actualité et une séquence liée au volontariat, les élus ont joué leur propre rôle en situation dégradée. Les organisateurs leur ont demandé de créer une équipe planification, créant les événements et leur suite, face à une équipe action, chargée cette fois de répondre aux problématiques survenant durant le scénario. A chacun de gérer et de répondre très concrètement à la survenue d'événements nouveaux. Cette session de sensibilisation est la première du genre dans notre département. Pour la première, le président du SDIS Jacques Oussin était accompagné du contrôleur général Gilles Grégoire et du directeur de l'association des maires du Nord, Jean-Marc Gosset. Je pense que ça peut être assez important, cette coopération qu'on va avoir avec l'association des maires du Nord, pour vous sensibiliser, vous aider, vous permettre de vous organiser, de savoir un petit peu ce qu'il faut faire le jour où il y a effectivement une crise qui se présente. Vous permettre de, je l'espère, de mieux gérer le jour où il y a une crise en vous souhaitant de ne jamais vivre ce moment-là. Mais je pense que malheureusement, il faut quand même y être prêt. Donc merci pour votre participation. Je pense que c'est une réussite. Merci encore une fois à vous, monsieur le contrôleur général, à vous, mon commandant et à l'ensemble de vos collègues pour cette initiative tout à fait heureuse. A cette session, en suivront quatre autres. Le jeudi 20 octobre matin pour l'arrondissement de Douai. Le 20 octobre après-midi pour l'arrondissement de Cambrai. Le 22 novembre matin pour l'arrondissement de Lille. Le 24 novembre matin pour l'arrondissement de Dunkerque. Pour y participer, nous vous invitons à prendre attache avec l'association des maires du Nord par vos canaux de contact habituels. Alors au terme de cet après-midi, ces formations ont-elles été appréciées des participants ? Quelle est l'utilité que l'on peut en retirer ? Éléments de réponse avec les participants eux-mêmes qui ont débriefé au terme de cette première session. Je suis Bruno Cellier, maire de la commune de Sebourg. J'ai été très heureux de participer à cette formation qui a été dispensée aujourd'hui par bon nombre de personnels encadrants du SDIS 59, des gens compétents, des gens qui ont su nous faire passer un message et qui nous ont appris beaucoup de choses. Donc je suis le maire d'aide de Pierrette Guillauste. Voilà, j'ai été élue en 2020. Et puis voilà, je me rends compte qu'être maire, ce n'est pas facile et qu'on a une grande responsabilité face aux effets de mort. Moi j'ai trouvé cet après-midi très intéressant. En même temps, ça m'a permis de mettre le doigt sur deux choses. Effectivement, l'existence d'un plan intercommunal, c'est révélateur. Je découvre son existence. Ensuite, là où je me suis rendu compte, dans la même optique, que j'ai une meilleure connaissance de ce qui peut se passer dans la commune, de ce qu'on peut faire, de ce qu'il y a dans notre plan communal de sauvegarde, mais pas trop de ce qui est au-dessus. Pourtant, ça doit être aussi dans le plan communal de sauvegarde, mais je n'ai pas trop la notion des intervenants extérieurs. Et j'ai besoin, je pense, de repotasser ça. La mise en situation que nous avons faite a été extrêmement formatrice et pédagogique également, puisque ça a permis de mettre le point et l'accent sur peut-être des lacunes que nous avions dans nos communes au niveau des plans communaux de sauvegarde. Moi j'étais très intéressée par cette gestion de crise, parce que déjà dans mon village, nous avons eu des phénomènes de catastrophe naturelle, c'est-à-dire des coulées de boue, donc des routes détruites dans mon village, et bien sûr ça m'inquiète beaucoup. Et donc je voulais venir pour que je puisse réagir plus facilement lorsqu'on aura des problèmes. Donc c'était une journée très intéressante, et que j'ai pris conscience que, bon, seul on ne peut pas agir, que notre plan communal de sauvegarde, il peut être amélioré, et j'ai retenu en effet que, j'ai aussi découvert qu'on avait un plan intercommunal, qu'en fait je ne savais pas vraiment. C'est moi, dans la situation de ma commune, quels sont les risques auxquels je dois penser. Je ne suis pas sûr d'avoir une connaissance exhaustive des risques qui peuvent survenir, à Bétrochis en l'occurrence, et de ceux qui sont par contre inenvisageables. J'ai une vision de ça, j'ai une impression là-dessus, mais je ne suis pas sûr sur quelque chose qui soit assez bien défini. Et là je pense qu'on aurait besoin de l'aide des professionnels du risque pour mieux définir ça pour chaque commune. Donc un bilan très positif de cet après-midi, et nous remercions bien sûr le SDIS 59, son président qui est venu très gentiment nous dire bonjour, et enfin l'association des maires du Nord. Merci encore. On ne s'est pas ennuyé une seule minute. Voilà.